Bon alors, bonsoir tout le monde, je commence à enregistrer, bonsoir, je dis les termes et à tous les autres. Alors, ce soir, ce sera en deux parties. La première partie, ce sera en quelque sorte un résumé de tous les streams et vidéos que j'ai fait sur le prix jusqu'à maintenant. Et on va lire quelques passages d'un livre de J. Rushton, c'est un psychologue, qui fait une compilation des récits de plusieurs explorateurs du Moyen-Âge, de la Renaissance, sur les continents asiatiques et africains surtout. On va juste lire leurs observations et impressions. Ce sont des récits de voyage, voilà. Ok, on va commencer. Une seconde. La première partie du stream, qui sera très très rapide, on va juste lire quelques statistiques vite fait de mon site préféré. Une seconde. Comme on l'a vu dans les streams précédents, il y a une corrélation forte entre le PIB par habitant et le QI, produit intérieur brut par habitant, et cause à l'intérêt actuel moyen national. Ok ? Et c'est une relation exponentielle. Tout en haut, on voit des pays comme Norvège, USA. Tout en bas, on voit Écoteur, Guinée. Ok. Allez, on continue, on continue. Pour une plus ample discussion sur le QI moyen national et le développement économique, consultez la rubrique QI par pays et économie. Ça, c'était la vidéo que j'avais fait sur « Est-ce que les Français votent bien ? » Et on a vu qu'il y a une relation entre QI, moyen, national, et PIB, indices de développement humain, indices de démocratisation, indices d'alphabétisation, de taux de personnes dans les études supérieures, entre autres. Le tableau suivant nous montre qu'il y a toujours une corrélation forte entre le QI et le PIB par habitant, et ceci depuis au moins les années 1500. Les deux corrélations plus faibles entre 1500 et 1980 correspondent à une augmentation du PIB par habitant des pays producteurs de pétrole comme le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, ce qui a augmenté leur PIB moyen par habitant indépendamment du QI. Voilà un petit peu ce tableau. Corrélation entre QI moyen national et PIB par habitant dans les années 1500, 1600, 1700, 1820, 1913, 1950, 1980 et 2000 dans plusieurs groupes de pays, dans 109 pays, 163 pays, ok, ok, punaise. Et on voit quoi ? Que ce sont des corrélations dans les années 1500 de 0,755, ce qui est énorme, ou 0,841. Dans les années 1600, c'est toujours 0,7 et plus, 1700, 0,6, ok. Plus on avance dans le temps, plus on arrive à exploiter des ressources qui se trouvent par exemple dans la terre, dans la mer, et on arrive à produire de la richesse en exploitant moins, on a besoin de moins d'humains pour produire de la richesse. Donc plus on avance dans le temps, plus la corrélation baisse. Bonjour Azarti4070, bonjour Déternal, qui a posé la question, pourquoi n'observe-t-on pas la même corrélation en Algérie selon toi ? Et qu'est-ce qu'on observe en Algérie ? Est-ce que tu pourrais préciser ? Et je vais essayer de répondre. En attendant, je dis un petit peu. Est-ce que tu entends par là qu'en Algérie, la corrélation est moins grande ? Parce que je pense que là-bas, qu'est-ce que se porte à Algérie surtout ? Sur l'excès du gaz, non ? Enfin, en général, plus la richesse d'un pays dépend de ressources qui ne sont pas la matière grise de la population, plus un pays, on va dire que les richesses d'un pays ne dépendent pas de la productivité d'une population, et moins les dirigeants ont besoin de négocier avec cette population, Donc, d'instaurer une politique dans laquelle les intérêts des élites sont alignés avec les intérêts de la population, comme améliorer les services publics, améliorer l'éducation, etc. La minorité dirigeante n'a pas intérêt à soigner, à éduquer la population, donc la population reste pas très intelligente. Et c'est un vrai exercle vicieux. L'Éternel a précisé dans son commentaire, « Le pays stagne à une moyenne de 76 depuis des décennies, malgré l'augmentation des exportations des ressources fossiles, principalement hydrocarbures. » Non, c'est comme ce que je te disais, ce que je viens de te dire. Plus les richesses d'un pays dépendent d'autres choses que la productivité de la population, c'est-à-dire son intelligence, moins la minorité dirigeante a d'obligations, a d'intérêts à servir la population, comme bien la soigner, bien la nourrir, bien l'éduquer, améliorer le service public, tout simplement. Les pays, par exemple, qui exportent beaucoup d'hydrocarbures, arrivent à extraire ces hydrocarbures en dépendant d'un très petit pourcentage de la population. Lorsque la minorité dirigeante n'a pas besoin de négocier avec une grande partie de la population, elle a moins besoin de la servir. J'espère que ça répond à ta question. J'en avais fait une vidéo sur démocratie et l'écriture principale. Picasso Pintacuernas a écrit, La littérature en histoire de l'économie est globalement d'accord pour dire que le PIB par habitant est globalement le même pour tous les pays d'Europe occidentale. À certains endroits au Moyen-Âge, l'Europe du Sud était plus développée que l'Europe du Nord. Plus, comment ils ont fait pour mesurer le QI en 1500 alors que le test a été orienté au XXe siècle ? Je pense que ce sont des estimations. C'est une très bonne question, ça. Parce qu'en fait, le QI, si tu veux, par exemple, on arrive à estimer le QI à partir des accomplissements relatifs des différents individus dans un groupe de population donnée. Par exemple, on ne connaît pas le QI de Bill Gates, de Elon Musk ou de Mark Zuckerberg, mais on connaît par exemple leur accomplissement relatif par rapport au reste de la population, comme par exemple leur score à l'examen SAT, qui est un examen d'entrée dans des grandes universités au SAIT. On sait que cet examen SAT est très stable lorsqu'on le fait répéter à la population générale des États-Unis et lorsqu'un individu répète cet examen, il obtient fréquemment le même score. Donc, il y a une correspondance entre certains scores et certains échelons dans la population générale. Par exemple, Bill Gates ou Mark Zuckerberg qui, à cet examen, ont obtenu un score que n'obtiennent qu'un étudiant sur 1000 ou un étudiant sur 10 000, on en déduit qu'ils ont un QI qui correspond au top 1000 ou au top 10 000, c'est-à-dire à 145 de QI et plus. Par exemple, si un examen donné obtient un score que peut obtenir 50% de la population, c'est-à-dire que tu es dans la médiane, on en déduit que ton QI se situe à 100, c'est-à-dire la médiane. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, aussi, des tannards, on peut estimer le QI par rapport à la taille du crâne. On continue à lire, on continue à lire. C'était ma petite parenthèse pour répondre à ta question. On a vu ça dans les anciennes vidéos, comme je l'ai dit, c'est juste un petit résumé. Une première partie de ce stream, on résume un petit peu ce qu'on a dit dans le stream précédent. Le QI moyen national sur base de composition raciale. On connaît les moyennes de différents peuples de la Terre et dans un pays qui est très hétérogène, en connaissant les proportions des différentes populations de ce pays et leurs QI moyens correspondants, on arrive à prédire un QI moyen. Par exemple, en Argentine, il y a 85% d'Européens, 15% d'Amériens et de Mestizos. Si on connaît le QI moyen des Européens et des Amériens, par exemple, on peut prédire un QI. Et ce genre de calcul marche assez bien. 93, 97, ok. 90, 71, 90, 85, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas le dire en détail, évidemment. Troisième tableau, héritabilité du QI. L'héritabilité, c'est la part de la variance qui s'explique par des variations génétiques. Donc, par exemple, les jumeaux monozygotes élevés ensemble, une corrélation au niveau du QI est estimée à 0,86. Ils ont théoriquement le même patrimoine génétique. Et comme ils ont été élevés ensemble, ils ont, a priori, le même environnement. Et vous voyez que les jumeaux ont des capacités cognitives très similaires. 0,86 est énorme. Ok, on continue. Dans ce tableau, on voit que moins il y a de similarités génétiques et environnementales. Et moins la collation est forte, évidemment. Deuxième ligne, c'est aussi marqué jumeaux monozygotes élevés ensemble. Je pense que c'est une deuxième étude. Oui, c'est une deuxième référence, comme ce que je vous mets en surprenance. Là, on trouve 0,85, très proche du score d'avant. Troisième ligne, jumeaux monozygotes élevés ensemble. Jumeaux monozygotes élevés séparément à la naissance, je pense. Séparés à la naissance. Deux individus qui ont la même génétique, théoriquement, à la naissance, qui ont évolué dans des environnements différents. Et le coefficient de corrélation est de 0,74. Ce qui reste énorme. Ce sont des corrélations énormes, ça. 10% en moins que les jumeaux monozygotes élevés ensemble. Ensuite, ce qu'on a, c'est les jumeaux dizzygotes, faux jumeaux, élevés ensemble. Donc, patrimoine génétique, on va dire un peu comme les frères et sœurs, avec la même temporalité, puisque ce sont des jumeaux. Le coefficient de corrélation est de 0,59, 0,6. Reste quand même énorme. Ensuite, une ligne en dessous, on a les frères et sœurs élevés ensemble. Génétiquement, c'est la même chose que la ligne précédente, mais il y a la temporalité en moins. Ils ne sont pas nés en même temps. Là, on a un coefficient de corrélation de 0,46. Voilà, ça diminue toujours. La ligne suivante, c'est la même chose. Frères et sœurs élevés ensemble, 0,45. Il y a quand même une certaine stabilité lorsque deux études mesurent la même chose. Deux études différentes mesurent la même chose. Enfant et moyenne des parents. Puisque théoriquement, évidemment, les enfants héritent de la moitié de la génétique de chaque parent. Donc, on peut un petit peu penser qu'ils sont à mi-chemin entre les deux parents. 0,5, la corrélation. Enfants et parents célibataires vivant ensemble. Votre QI est le QI de votre parent célibataire qui vous a élevé, si vous êtes dans ce cas-là. Il est de 0,41. Ensuite, si on descend encore. Frères et sœurs élevés séparément. On pourrait comparer cette ligne avec celle de trois lignes au-dessus, qui est frères et sœurs élevés ensemble. Et pour les frères et sœurs élevés séparément, on trouve une corrélation de 0,4. Rappelez-vous, avant, pour les frères et sœurs élevés ensemble, c'est 0,45. La différence n'est pas énorme. Alors que les environnements sont théoriquement très différents. Ils ont été élevés séparément. Ensuite, on a des corrélations entre mari et femme. Entre époux, quoi. On est de 0,47, 0,37, 0,33. Ce sont des corrélations moyennes, qu'on peut considérer comme moyennes et significatives. C'est-à-dire que quand même, on choisit sa partenaire ou son partenaire de vie, qui ne sont pas trop éloignés d'un point de vue socio-économique, donc certainement intellectuel. On pratique, dans une certaine mesure, une endogamie cognitive. Ah, je vous enlève les apaniens chez les hommes. Ensuite, on a quoi ? On a demi-frères et demi-sœurs élevés ensemble, vivant dans le même milieu. C'est-à-dire 25% de génétiques similaires, mais théoriquement le même environnement, à peu près, dans la mesure du possible. Là, la corrélation est de seulement 0,2. On pourrait comparer cette ligne à une autre, qui est celle de jumeaux monozygotes élevés séparément, où on était à 0,70. Et là, vivre ensemble avec une génétique 25% similaire. On est à 0,2, 0,3. Donc, la génétique compte beaucoup plus que l'environnement. Je pense qu'on a tous compris avec les nombreuses vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. Ensuite, on a quoi ? On a enfants et parents célibataires vivant séparément, une génétique à 50% similaire et environnement différent. Parents adoptifs et enfants vivant ensemble. Donc, c'est génétique différente, mais a priori un environnement, entre guillemets, héréditaire. 0,20 à peine. Ce sont des corrélations significatives, mais basses. Il y a une limite qui a été fixée implicitement, de façon plus ou moins consensuelle, de 0,2 pour dire qu'une corrélation mérite d'être explorée, parce qu'elle est à 0,2 et plus. C'est une petite corrélation, mais qui mérite d'être explorée. Ensuite, on descend encore. Cousins et cousines élevés ensemble, et vivant dans le même milieu. Les cousins du premier degré ont un quart de génétique identique, et même environnement, la corrélation est de seulement 0,15. Comparer toujours ça aux jubots monozygotes élevés ensemble, et vous voyez que la différence est quand même de 0,6 entre les deux cas de figure. Ensuite, ligne suivante. Personnes sans parenté élevés ensemble pendant l'enfance. Seulement pendant l'enfance. Et là, on retrouve un coefficient de corrélation quasiment identique aux trois lignes supérieures, où on parle de bien de parenté, parent, enfant, ou soit cousin, cousine, ou soit demi-frère, demi-sort. Ça vous montre à quel point la génétique compte beaucoup, quoi. Et que l'environnement, lorsqu'il est optimisé, compte pour moins de 50% de la génétique. Dans le cas de figure, parents et enfants célibataires vivant séparément. Et avant, dernière ligne, personnes sans lien de parenté génétique élevées ensemble à maturité. Ah ok, je ne sais pas à partir de quel âge, mais ce sont des personnes qui n'ont aucun lien de parenté, et qui ont été élevées ensemble à partir de l'âge adulte. Et il n'y a aucune corrélation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'environnement, ce sont vraiment les premières années qui comptent. Et plus on avance en âge, et moins l'environnement compte. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo. C'est plus votre profil cognitif dans l'enfance qui détermine les choix que vous faites dans la vie, et ces choix s'accumulent, que l'environnement qui détermine votre intelligence. Ensuite, évolution de l'héritabilité avec l'âge. Lorsqu'on est enfant, puis adolescent, puis mature. Et on voit quoi ? Que c'est 0,4 à 0,5 dans l'enfance, puis 0,6 à 0,7 à l'adolescence, et 0,8 à l'âge adulte. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je relive vos commentaires. Bonjour Sukuna, hola à tous, c'est quoi le sujet de ce soir ? On fait une première partie qui est un petit peu la conclusion de toutes les vidéos que j'ai fait précédemment sur le puits. Et ensuite, dans une deuxième partie de ce stream, on va lire des récits de voyages de Marco Polo et d'autres explorateurs sur les continents africains et azétiques. D'Éternale, quel est l'intérêt de s'embêter à financer des milliards d'éducation nationale quand on peut juste forcer l'eugénisme ? Comme je t'ai dit, l'éducation compte, l'éducation et la nutrition comptent, évidemment, l'environnement compte, mais c'est plus pour éviter que les enfants aient un mauvais environnement, une mauvaise nutrition, de mauvais soins médicaux, plus que naît un bon environnement, une bonne éducation, de bons soins médicaux. Si tu veux, l'environnement peut plus gâcher un potentiel qu'optimiser un potentiel. C'est comme l'analylogie que j'ai faite plein de fois avec mes vidéos sur la drague. Une mauvaise odeur peut vraiment baisser votre sexapile par rapport à ne pas avoir d'odeur du tout, mais mettre un bon parfum par rapport à ne dégager aucune odeur n'améliore pas beaucoup votre sexapile. Et c'est un peu pareil pour l'éducation, je dirais. L'éducation, la nutrition, les soins médicaux. Un très bon environnement n'améliore pas beaucoup votre QI par rapport à un environnement, on va dire, moyen, mais un environnement moyen par rapport à un mauvais environnement peut aider à éviter la catastrophe, permet d'éviter la catastrophe. Corrélation diverse avec le QI, avec la taille de la tête, 0,4, corrélation moyenne donc. Le QI est négativement corrélé avec le niveau d'agressivité en école primaire, moins 0,45. J'avais fait une vidéo sur les comportements violents, l'agressivité et le QI. J'avais dit que certainement, les gens qui ont un bas QI n'arrivent pas à monter, on va dire, dans la hiérarchie socio-économique par des moyens légaux qui font, on va dire, consensus dans une société. Et donc, ils utilisent la violence parce qu'ils n'arrivent pas à influencer les gens, à convaincre les gens, à obtenir du pouvoir ou un statut socio-économique par le verbe, la parole, leur accomplissement intellectuel. Troisième ligne, le conservatisme social est inversement corrélé au QI, 0,45, une corrélation moyenne. On pourrait en parler dans d'autres vidéos, mais ils ont montré que, par exemple, les gens avec un trait au QI, donc qui dirige notre monde, sont très progressistes. C'est ce qu'ils entendent par l'opposé du conservatisme social. Être très progressistes, très libéral, d'un point de vue identitaire surtout. C'est peut-être pour ça que les gens qui nous dirigent, les boss de la Silicon Valley, les éditorialistes du monde, arrivent à imposer leur vision du monde qui est très progressiste, très ouverte. On pourrait peut-être parler de wokeisme. On continue, on continue. Note de performance professionnelle, corrélation de 0,53. Une corrélation moyenne. Une corrélation de 0,2 à 0,25 à la myopie. Les myopies sont corrélées. On en avait parlé dans une autre vidéo, la myopie congénitale qui est liée au fait d'avoir les globes oculaires d'un certain volume. Comme je l'avais dit dans cette vidéo-là, le fond de l'œil, c'est-à-dire la rétine, c'est du tissu nerveux. Et le QI, on pourrait aussi le définir par l'efficience de votre système nerveux. La rétine est un prolongement du cerveau. On continue, on continue. Pour ceux qui veulent plus de précision, il faut regarder les vidéos précédentes. QI moyen. Oh, ma punaise. Je vais devoir utiliser un vocabulaire plus cryptique. Bon alors, les nuits américains ont un QI moyen de 85. C'est-à-dire un écart de moins que le QI moyen de référence, c'est-à-dire le QI au Royaume-Uni. C'est-à-dire 16% de la population des nuits américaines dépasse les sortes de QI. En France, le QI moyen d'un enfant dont le père est manœuvre. Manœuvre, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'ouvrier sans aucune qualification sur un chantier. Le QI moyen de l'enfant de cette personne est de 92. Le QI moyen dans la population carcérale aux USA est de 92. Lorsque le QI moyen de 92 dans une population donnée, à peu près 30% de cette population, une personne sur trois, qui dépasse les centres de vie. Quatrième ligne, QI moyen d'un enfant dont le père est agriculteur. Le QI moyen de septembre est donc de 96. France, équivalent du baccalauréat avant la réforme, avant la réforme, faisait admettre 80% de la population. Quand on a le bac, on a un QI 100. Lorsque le bac admettait seulement 80%, aujourd'hui, je crois qu'il admet entre 90 et 95%, donc le bac, a priori, vaut beaucoup moins. Ceux qui passent le bac, le QI, c'est ceux qui arrivent à obtenir le bac, devraient être moins. Population d'origine européenne prise dans l'ensemble pour les tests français. 100. OK. QI moyen de l'enfant si le père est employé de commerce. 100. Asiatique, extrême-orient et indien. 106. En France, QI moyen de l'enfant si le père est cadre moyen. 107. Punaise. Ça commence à diminuer à intéressant. France, QI moyen de l'enfant si le père est cadre supérieur. 112. C'est quasiment un écart-type au-dessus de 100. QI moyen des judokages kénazes. 115. On l'avait vu plein de fois dans les vidéos précédentes. QI moyen du plus bas niveau universitaire. 115. QI moyen des plus hauts diplômés américains. 145. Punaise. 145, c'est trois écarts-types, ce qui correspond à le top 0,1%. C'est-à-dire une personne sur mille. Une personne sur mille. OK. On continue à lire. Impact sur le QI moyen. QI des schizophrènes hospitalisées par rapport à la population générale. Moins 31 points de QI. Oh, puneuse. OK. QI des schizophrènes qui nécessitent une hospitalisation ont en moyenne un QI de 69 si le QI de la population générale est de 100. Et seulement 2% des schizophrènes hospitalisées ont un QI au-dessus de 100. Deux écarts-types. On aura deux écarts-types en dessous. Effectivement. QI des schizophrènes non hospitalisées par rapport à la population générale. Moins 13. C'est-à-dire un écart-types en moins. Et seulement 19% des schizophrènes qui ne nécessitent pas d'hospitalisation ont un QI supérieur à 100. QI des jumeaux monozygotes si les deux naissent viables. Moins 5. Ah oui. Alors, on a remarqué que les QI des jumeaux, des personnes qui sont nées avec des jumeaux, qui ont des jumeaux, des frères ou des sœurs jumeaux, ont un QI inférieur aux personnes qui n'ont pas de frères ou sœurs jumelles, jumelles-jumeaux. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce QI moindre. Ce serait, par exemple, avant la naissance, dans l'utérus, les deux fœtus sont en compétition pour des ressources limitées de nutrition parce qu'ils sont dans le ventre de leur mère, par exemple. Et après la naissance, ce serait une compétition pour l'attention des parents. Il y a aussi d'autres statistiques comme, par exemple, les grossesses gémellaires, des jumeaux, quoi, sont plus fréquemment prématurées par rapport à des grossesses non-gémellaires. Le développement des enfants n'est pas optimal et moins optimal que des enfants non-jumeaux. OK ? C'est ça l'hypothèse qui explique que des jumeaux ont un QI moindre par rapport à des enfants qui n'ont pas de frères jumeaux. QI des jumeaux mozozygotes dont un est morné. Il y a une différence de zéro. QI des jumeaux à l'âge de 5 ans, moins 5 points. QI des jumeaux à l'âge de 9 ans, moins 6 points. OK ? QI des enfants de 9 ans ayant souffert au moins une fois par an du parasite j'ai l'amblia. OK ? Moins 4 points. QI des enfants de 9 ans ayant souffert de malnutrition chronique pendant les premières années ayant entraîné un retard de croissance. Moins 10 points. Voilà. C'est comme ce que je vous avais dit au début de ce stream. Les années où l'environnement compte le plus, ce sont les années proches de la naissance. Les premières années de vie. La première année de vie est plus importante que la deuxième année de vie, qui est plus importante que la troisième année, qui est plus importante que la troisième année, etc. Donc occupez-vous bien de vos gosses dans les toutes premières années. Et plus les années passent et moins l'environnement compte. QI des enfants de 5 ans ayant beaucoup pleuré à 6 et 13 semaines, 6, 9 et 13 mois. Moins 9 points. Bon ça je pense que c'est une question d'attention, d'éducation, de nutrition qui font que les gosses pleurent. QI des enfants de 5 ans qui ont beaucoup de coliques dans les premières semaines et mois de la vie. Tiens, 0, pas d'impact trouvé. Interessant. QI des condamnés. QI moyen selon le plus haut problème judiciaire vécu chez les hommes blancs aux US. Là on voit des QI qui s'étalent de 106 à 93. Les gens qui n'ont eu aucun problème judiciaire ont en moyenne un QI de 106. Les gens qui ont été arrêtés par la police mais qui n'ont pas été retenus par la police ont un QI de 103. Les gens qui ont été retenus mais pas inculpés ont un QI de 101. Les gens inculpés mais pas incarcérés ont un QI de 100. Les gens condamnés ont un QI de 93. Plus on a un QI bas et moins on arrive à jouer selon les règles de la société. Et on doit passer par des comportements agressifs, violents, illégaux qui font qu'on se fait arrêter par les flics. Qui fait qu'on soit confronté à des problèmes judiciaires. Allez, on continue à lire. Statistiques diverses sur les crimes commis par les enfants scolarités aux US pourcentage de ceux commis par les QI entre 70 et 100. C'est-à-dire ceux qui ont un QI qui s'étale de moins deux écarts-types à la médiane. Ceux qui sont de la plus mauvaise moitié de la population. Et bien eux, ils représentent 74% des crimes. Les QI à deux chiffres représentent donc trois quarts des crimes commis aux US par les enfants. QI du baccalauréat, si 80% de la population doit l'obtenir est de 88. Punaise. Aujourd'hui, le bac est obtenu par, il me semble, entre 90 et 95%. Donc, je pense que le QI est plus bas aujourd'hui. Peut-être 85 ? Je ne sais pas. Je pourrais faire le calcul mais je ne le ferai pas aujourd'hui, ce serait un peu long. Pourcentage des femmes dépassant la moyenne des hommes en visualisation spatiale. La visualisation spatiale, c'est l'une des composantes des items mesurés par le QI. Et seulement 25% des femmes dépassent la moyenne des hommes, la médiane des hommes. C'est vrai que là, ce sont des petits détails, des différences entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Sur quelques items de QI, par exemple, on dit souvent que les hommes se débrouillent mieux dans tout ce qui est représentation spatiale et les femmes surpassent les hommes dans tous les items de langage, de communication. Les filles commencent à parler plus tôt que les hommes en moyenne, ont un langage plus riche que les hommes, prononcent plus de mots en moyenne par jour que les hommes, etc. Il y a des stats divers là-dessus. Pour dire que les femmes communiquent mieux, maîtrisent mieux le langage verbal que les hommes. Les hommes sont meilleurs dans tout ce qui est visualisation spatiale, etc. Il y a aussi d'autres statistiques qui sont les conséquences de cette différence. Par exemple, je crois qu'il y a entre 2 et 4 fois plus d'hommes autistes que de femmes autistes. Ce sont les troubles du langage de la communication interpersonnelle. Juste pour illustrer. Ok, on continue à lire. Point à la naissance. Point de QI apporté par 1 kg de plus chez les garçons. 4 points. Ensuite, je pense qu'il y a un certain plafond certainement parce que une des causes qui font que les enfants sont gros à la naissance, c'est par exemple le fait que la mère soit obèse. soit diabétique. Vous avez des enfants macrosomes qui sont plus gros que la moyenne. Là, les points de QI, chaque kilo de plus, ce sont surtout vis-à-vis des enfants sous-nutris ou des enfants prématériens surtout. À partir d'un certain seuil où on parle d'enfants macrosomes, il y a certainement une baisse du QI. Mais ce n'est pas précisé. Peut-être qu'on verra dans les références plus tard. Si on a le temps. Corrélation entre le QI et la réussite économique, 0,757. Énorme. Corrélation énorme. Corrélation avec la religiosité. On l'a déjà vu dans la vidéo intelligence et religiosité. Une corrélation négative de moins 0,886. Corrélation énorme. Et là, on parle de religiosité très importante. Là, ils ont comparé très importante et le fait de ne pas être religieux, je pense. Corrélation entre le QI et la probabilité de stopper sa vie. Stopper volontairement sa vie. 0,36 chez les hommes, 0,49 chez les femmes. OK. QI moyen à l'âge adulte suivant la première phrase prononcée. Oh punaise. Si vous commencez à parler avant 2 ans, vous avez un QI de 107. Si vous commencez à parler à 2 ans, vous avez un QI de 101,8. Si vous commencez à parler après 2 ans, vous avez un QI de 100,6. Mais là, il parle de phrases prononcées. Donc, c'est différent des mots, des babillages, tout ça. On continue, on continue. La thèse du livre est qu'environ 60% de la variance économique entre les pays s'explique par le QI moyen de la population. OK. Trois éléments viennent baisser cette correlation. Le degré de liberté économique. OK. Les pays ayant vécu ou vivant encore le communisme sont bien sûrs beaucoup plus pauvres que les autres. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans ce pays où on a des génies et on ne les laisse pas s'épanouir, ça veut dire qu'on empêche ces génies de produire de la richesse pour le pays. Tout simplement. La quantité de ressources naturelles. Moins la richesse d'un pays dépend de la productivité de la population, de la Samaritia grise, moins la minorité dirigeante a d'intérêt à servir sa population, à négocier avec sa population. L'organisation interne du pays, mettre l'élite intellectuelle au pouvoir, augmente la richesse globale de tous. Certainement. Mais il faut aussi que la population ne soit pas trop idiote par rapport à la minorité dirigeante. Sinon, les élites sont tentées de maltraiter la population. Allez, on continue. Bon, ça, c'est un tableau qui montre la correlation entre cuit moyen, produit intérieur brut, produit intérieur brut calculé selon le rapport moyen de pré-parline et Van Halen, OK. GDP sur fit GDP, c'est si le pays réussit mieux ou moins bien que le cuit ne l'est supposé. Donc, on voit les pays les plus riches, Hong Kong, Corée du Sud, Japon, ils ont un très haut PIB. Et si on descend tout en bas, les pays avec un cuit moyen bas, PIB pas ouf, quoi. OK. Allez, on continue. C'est bientôt fini. On va passer aux lectures tout à l'heure. Cuit et maladie. Cuit moyen de ceux qui ont le syndrome de l'X fragile, 40. Cuit moyen des trisomiques, 21. 55. La trisomie 21, c'est très fréquent. On va juste préciser que moins de 1% des trisomiques 21 dépassent les 100 de cuit. D'autres maladies génétiques. Phényl-sétonnerie, OK, 55. Syndrome d'alcoolisme fœtal, 65. Je pense que c'est évidemment corrélé à la quantité d'alcool ingérée par la maman pendant la grossesse, évidemment. C'est quantité indépendante. Hypothyroidie, myopathie de Duchenne, OK. Syndrome de Kleinfelter, Syndrome du XXX, Enfant dialysé, OK. Syndrome du X fragile, OK. Schizoprénie, 90. ADHD, Troubles de l'attention et hyperactivité, 91. OK, c'est quand même 9 points de moins. Myopie, c'est 107. Comme j'avais dit, les gens qui sont myopes de façon congénitale ont souvent de gros yeux, une rétine qui est différente de ceux qui ne sont pas myopes. Et la rétine est le prolongement du cerveau. Torsion, dystonie, 121. Je ne connais pas cette maladie. Certainement une maladie avec des conséquences neurologiques qui font qu'ils ont un cuit de 121. Punaise. Maladie de la goutte, un cuit supérieur à 100. Alors, la maladie de la goutte, ce sont ceux qui ont accès à beaucoup de viande pour caricaturer. Si vous mangez beaucoup de viande, vous avez beaucoup de chance d'avoir maladie de la goutte. Les personnes asthmatiques ont aussi un cuit au-delà de 100. Personne ne percevant pas le goût. Ça, je ne me connais pas trop. Allergies, au-dessus de 100. On dit souvent que l'augmentation des allergies dans le monde est liée au fait que l'hygiène progresse, l'hygiène humaine progresse. Donc, on peut supposer que les gens très, très propres qui vivent dans un environnement très, très propre sont plus pédisposés à avoir des allergies pour caricaturer. Cuit et obésité, ça, c'est l'indice de masse corporelle moyen des gens qui ont 51 ans selon leur tranche de cuit. Alors, chez les moins de 75 de cuit, à 50 ans, on a en moyenne un IMC de 28,6 et les gens qui ont 125 de cuit et plus ont à 50 ans en moyenne un IMC à 25,7. Apparemment, un haut cuit préserve, protège de l'obésité. Cuit et longévité, il existe une corrélation fortement positive entre intelligence et longévité. Les plus hauts cuits tendent à vivre plus longtemps. Cette corrélation est principalement génétique. En fait, les gènes impliqués dans une plus haute intelligence sont également responsables d'une augmentation de la longévité. On avait vu dans une vidéo précédente que les hauts cuits sont corrélés aussi à une certaine longueur des télomères qui font que les cellules vieillissent moins vite et qui protègent des mutations génétiques. Ok, ça c'est la même chose en anglais. Les recherches d'effets génétiques communs entre la longévité et l'intelligence ont d'importantes implications sur la santé publique et pour se intéresser par la génétique de l'intelligence, la longévité et les inégalités et les conséquences d'une outcome including lifespan. Ok. Ok, ok, ok. En gros, il y a les collations entre la longévité et l'intelligence. Pourcentage de personnes vivantes selon l'âge chez les femmes avec un bas cuit et chez les femmes avec un haut cuit. On voit que les femmes avec un bas cuit vivent moins longtemps et c'est pareil chez les hommes. Courbe de survie chez les hommes et les femmes, le quartier le plus bas correspondant à un cuit inférieur à 90, le quartier le plus haut correspondant au cuit supérieur à 110. Parmi les individus les plus doués, le cuit reste collé à la longévité. Et là donc, on a comparé les cuits en punaise, les cuits entre 135 et plus. Les personnes qui ont un cuit entre 135 et 144 vivent moins longtemps que les personnes entre 145 et 152. Punaise. 153 et 200. Bon alors, pour l'information, si vous avez un cuit au-dessus de 130, vous faites déjà partie du top 2%. Au-dessus de 145, c'est le top 0,1%. C'est une personne sur mille. Donc c'est vraiment génétique. parce que je peux vous assurer qu'entre des gens qui sont surdoués, qui ont un cuit au-delà de 130 et des gens qui sont des génies, voire plus que des génies, a priori, tout le monde mange bien, tout le monde a accès à des bons soins médicaux, etc. Donc l'environnement coûte peu. Source et référence. Donc on a fini cet article, cette petite conclusion des précédentes vidéos et on va passer à une lecture d'un livre dont je vais vous montrer la couverture. Vegaroz a écrit « Le syndrome de l'alcoolisme néo-fétal dépend de chaque cas. Chez certains, ça peut être une seule dose. Certaines boivent tout le long et l'enfant n'a rien. » Évidemment, ce sont des facteurs de probabilité. C'est comme il y a des gens qui fument comme des pompiers pendant toute leur vie et ils n'ont jamais eu de cancer. Évidemment, on trouve des cas particuliers d'enfants dont la maman buvait beaucoup, dont l'enfant est intelligent et l'inverse, évidemment. Mais là, on parle d'études sur les grandes populations. Allez, on continue. On va lire quelques passages du livre, seulement 2-3 pages, du livre qui s'appelle « Races, évolutions et comportements » de Jean-Philippe Reuchten. Bon, vous lirez des articles sur le personnage sur Wikipédia, si vous voulez. C'est un psychologue canadien qui a beaucoup publié sur tout ce qui est QI, intelligence, génétique et race. Il a écrit beaucoup de livres. Il a un gros impact factor. Mais il a été cancel plus par ses prises de position que par la justesse de ses études. On va lire quelques pages, OK ? Bon alors, je peux très bien lire dans ma tête en anglais et vous prononcer à haute voix ce que je lis en français, mais ça me demande un certain effort cognitif. Donc, je vais vous traduire chaque paragraphe avec 10 L, OK ? Allez, je vais copier-coller. Allez, je vais vous lire ça. Les Européens ont toujours reconnu les gloires et les richesses de l'Orient. La production de soie chinoise à partir de métiers à tisser était depuis longtemps un produit recherché et les routes de la soie de la Chine vers l'Asie centrale et la Méditerranée avaient été établies dès les années 126 avant Jésus-Christ. Bien qu'elles aient été parfois oubliées puis redécouvertes, le génie des Chinois en tant qu'inventeur et artiste était connu des Arabes et des Perses-Sanais. En 1275, Marco Polo se rendit de Venise en Chine dans le but d'ouvrir le commerce avec les Mongols. Il en est ressorti impressionné par l'efficacité de l'administration des routes, des ponts, des villes reliées entre elles par des canaux, un système postal, un système de recensement et un système d'information, de marché, de poids et de mesures normalisées, les pièces de monnaie et la monnaie papier. La brillance et la tolérance de la cour orientale telles qui sont des pas par Marco Polo enthousiasme le public occidental, le monde occidental. Marco Polo a écrit « Il n'y a certainement pas de race plus intelligente sur Terre que les riz. » Apparemment, il a été impressionné par le peuple chinois. Je vais vous lire le paragraphe suivant. Pour information, on a l'air seulement de 3-4 pages. On a déjà lu quasiment la moitié d'une page. Les contacts entre les chrétiens et l'Afrique ont véritablement commencé en 1441 lorsque, pour la première fois, des esclaves et de l'or ont été directement apportés d'Afrique occidentale au Portugal. La découverte de l'or a fortement stimulé la poursuite des explorations. Au 15e siècle, les Portugais ont contourné le cap de bonne expérience qui ont établi le contact avec des territoires sous contrôle arabe. Ils sont entrés en contact avec les régions d'Afrique de l'Est contrôlées par les Arabes, à savoir le Mozambique et Mont-Bassin. Oui, je ne fais que lire. Et ensuite, on commente un petit peu. Si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas à m'interrompre. Contrôlés par les Arabes avant de poursuivre des voyages historiques qui ont ouvert le commerce entre l'Europe et l'Inde. Bon, ce qu'il y a, c'est que je vous lis des textes très sombres du Dark Web. Non, je rigole. Voilà, ce sont des articles qu'on étudie pas trop sur d'autres médias. Le commerce direct entre l'Europe et l'Inde, c'est surtout pour protéger... Putain, c'est super mal trahi, c'est à cause de la mise en page. Puis les puissances européennes ont établi les colonies sur les côtes africaines, le commerce de l'ivoire et plus tard, des esclaves pour les colonies américaines ont donné une impulsion supplémentaire à la recherche. Bon, lorsque ce n'est pas important, je lis vite, ok ? Au cours des siècles de commerce avec les cultures gréco-gromaines, islamiques et aujourd'hui chrétiennes, des grandes parties de la périphérie de l'Afrique se sont retrouvées en Afrique. Oh, vous savez quoi ? On va essayer Google. On va passer ce paragraphe, c'est de l'introduction. C'est de l'historique. Les impressions écrites de sept grands explorateurs de l'Afrique noire, y compris des régions non influencées par les cultures arabes ou européennes, ont été rassemblées par J.R. Baker. Ces explorateurs ont été choisis en raison de leur réputation de précision et fiabilité dans leurs rapports. Baker pensait qu'il était improbable qu'une image très différente ait émergé si un autre groupe d'explorateurs avait été remplacé ou si un nombre plus complet avait été inclus. Les explorateurs, ok, on continue. Ce genre d'introduction, ça. H.F. Finn, Francis Galton, ok, Baker. Allez, on continue. Ah, là, ça commence. Comme le décrit J.R. Baker, la pression qui en résulte est celle d'un niveau de civilisation médiocre avec une apparence nue ou presque nue, parfois brisée par une amulette ou un ornement plutôt que par un voile sur la région génitale. Ok. Une automutilation consistant à limer les dents et à percer les oreilles et les lèvres pour laisser passer de gros ornements. Ok, je pense que vous faites une image dans votre tête. Des habitudes de toilettes et d'hygiène peu développées, des habitations à un étage de construction simple, des villages atteignant rarement 6 à 7000 habitants ou étant reliés par des routes, des simples canoës creusés dans de grands arbres sans pièces de jonction, aucune invention de la route pour la poterie ou pour moudre le maïs ou le transport par véhicule, peu de domestication des animaux ou d'utilisation de ceux-ci pour le travail ou le transport, aucun écrit ou enregistrement d'événements historiques, aucune utilisation de l'argent, aucune invention de système de numérotation ni d'un calendrier. Certains explorateurs furent frappés par l'absence d'administration et de code de loi ou racontant des exemples de chefs mettant fin à la vie de façon despotique pour des manquements mineurs à l'étiquette ou même pour le plaisir opineuse. J'essaie d'utiliser des euphémismes. Lorsque l'explorateur Speck donna un fusil à Muttasa, le roi du Bengada, le roi l'essaya sur une femme prisonnière. Oh pfff ! Bon, essayez d'imaginer la scène. Lorsqu'on soupçonnait de sorcellerie, des centaines de personnes étaient... On mettait fin à la vie de centaines de personnes, souvent avec des formes d'exécution grotesques. Lorsque l'esclavage était pratiqué, les propriétaires d'esclaves étaient libres de mettre fin à la vie de leurs esclaves. Dans certains endroits, le calébatisme était pratiqué. Nulle part, il ne semblait exister de religion formelle avec des traditions sanctifiées, des croyances sur l'origine du monde ou des codes éthiques avec des sentiments de miséricorde. On fait une petite parenthèse, je vais lire un commentaire. Ce livre est une vraie piste de ski à Soukana. Pourquoi ce sujet du quid te fascine ? Je trouve ça intéressant, de mieux comprendre le monde. Il y a certains paramètres qui permettent de comprendre comment fonctionnent les relations interpersonnelles comme le cli et la beauté. Je pense que ces deux choses permettent d'expliquer beaucoup de choses dans le monde. On ne peut pas comprendre le monde qui nous entoure sans prendre en compte ces deux paramètres. Picasso Pinta Connace Quand les Portugais sont arrivés en Inde, les Indiens étaient beaucoup plus avancés au niveau philosophique, mathématique, économique. Plusieurs récits de Japonais décrivaient les Portugais, premiers Européens arrivés au Japon, comme des barbares sales avec des longs nez et qui n'avaient aucun sens du respect. L'éternale a écrit « Très beau lien entre tendance à la violence et Black Width. » Voyez, ce livre est très peu politiquement correct. On continue à lire. S'il vous intéresse, ce livre est très facilement trouvable sur Google. Il suffit de taper le titre « Plus PDF » sur Google. Les explorateurs ont découvert que les Nuits étaient peu intelligents, qu'ils avaient peu de mots pour exprimer des pensées abstraites et qu'ils s'intéressaient peu aux questions intellectuelles. Oh putain ! Putain ! Ils n'utilisent pas d'euphémisme, là. Speck a écrit « Que la nuit ne pense qu'à l'instant présent mais préfère passer la journée aussi paresseuse que possible. » Livingstone a écrit « Que les tribus manquaient de prévoyance pensant qu'il était futile pour l'explorateur de planter des graines de date en sachant parfaitement qu'il ne verrait jamais le fruit. » S.W. Baker pensait que les jeunes enfants Nuits étaient en avance en rapidité intellectuelle sur l'enfant neige du même âge mais que l'esprit ne s'élargit pas il promet des fruits mais ne mûrit pas. Ah oui ! C'est comme dans la vidéo précédente qui compare plusieurs espèces. Le fait de maturer tôt fait que la maturation va entre guillemets moins loin. Végrance a dit « Est-ce que ce sont les écrits de Marco Polo en Afrique ? » Dans « Aujourd'hui on explore des écrits de plusieurs explorateurs dont Marco Polo. » Marco Polo a surtout été sur le continent asiatique en contact avec l'Empire Mongol donc là ce n'est pas lui là c'est Baker et d'autres Livingstone, Speck par exemple. On continue ? On continue ? Lorsqu'un individu brillant apparaissait comme dans une histoire racontée à Livingstone à propos d'un homme qui avait construit un système d'irrigation dans son jardin pour l'aider à cultiver des pommes de terre l'idée mourait généralement avec son créateur. On racontait parfois des histoires d'individus essayant d'inventer des écritures les explorateurs avaient tendance à considérer les groupes hybrides comme étant plus intelligents que les groupes plus sombres et les nuits comme moins intelligents. Putain ils y vont pas par quatre chemins Ainsi Livingstone a remarqué que les tribus d'Angola n'étaient en aucun cas égales aux quatre cafirs à quelques égards que ce soit. Cependant certaines tribus étaient particulièrement douées en poterie forge du fer art du bois et instruments musicals. Comme le rapportent également les auteurs islamiques les nuits étaient perçues comme ayant une grande virtuosité musicale dans la précision du timing et la justesse de la auteur que ce soit de la voix ou de l'accord des instruments. Les danses indigènes que les explorateurs ont observées avaient tendance à être voluptueuses avec des mouvements obscènes adressés aux autres danseurs. Ce n'était pas le cas des danses de guerre cérémoniale en particulier celle des Zoulous où une grande discipline un ordre une sérénité une régularité devaient être observées. Les Zoulous avaient été l'une des plus grandes tribus guerrières jamais connues en Afrique créant un empire militaire du Zouzoulande à travers la Tanzanie jusqu'au Congo pendant une grande partie du 19e siècle jusqu'à leur défaite finale par les britanniques en 1879. Bon alors là c'est la fin d'une partie du livre que je voulais vous lire. Il y a une deuxième partie qui est composée de deux pages comme avant. On a fait la moitié cette deuxième partie du stream. Je vais naviguer dans le livre une seconde. Bon alors on vient de lire deux pages sur les descriptions du continent nuit et là on va lire quelques descriptions du continent riz. Du continent riz. Bon là il y a une petite introduction d'abord. Le troisième point d'étude de Richard Lean sur l'intelligence dans le monde étaient les découvertes et les inventions. Ici Richard Lean a suivi Galton et d'autres psychologues de la première heure qui ont proposé que la civilisation résulte de la présence dans une population de personnes très talentueuses. Donc là il y a déjà des ébauches de QI moyen et de smart fraction voyez ? La smart fraction que j'avais déjà définie dans une autre vidéo. Comme il y en aura plus dans une population où le niveau moyen d'intelligence est élevé les niveaux d'intelligence des populations peuvent être déduites de leur réalisation intellectuelle. 21 critères permettant de juger une civilisation ont été établis par J.R. Baker. Donc c'est un mec qui a proposé des critères d'évaluation de civilisation de population. On va les lire. Il a ensuite procédé à l'analyse des archives historiques pour déterminer quelles races ont donné naissance à des civilisations. Sa conclusion était que les peuples caucasoïdes neige ont développé les 21 composantes de la civilisation dans 4 endroits indépendants. Les Sumériens dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate les Crétois les vallées de l'Indus et l'ancienne Égypte. Bon, je précise que là, j'improvise la lecture sur DeepL. Google Tradition. Continue. Les riz ont également développé une civilisation complète dans la civilisation chinoise. Les Améridiens ont atteint environ la moitié des 21 composantes dans la société maya du Guatemala un peu moins dans les sociétés Haka et Aztec. Ces peuples n'ont jamais inventé l'écriture, la roue sauf peut-être dans les jouets pour enfants. Le principe de l'art dans leur architecture le travail du métal ou la monnaie pour l'échange de marchandises les nuits et les aborigènes d'Australie n'ont atteint pratiquement aucun des critères de la civilisation. Hopineuse. Alors que J.R. Baker a limité son analyse aux réalisations des races dans les civilisations d'origine les différences raciales parallèles apparaissent dans le développement culturel ultérieur. Au cours des 3000 dernières années les nombreuses découvertes nécessaires aux civilisations développées ont été faites principalement par les neiges et les rires. Bon alors là on va passer en revue les 21 critères de civilisation OK rapidement Dans les circonstances ordinaires de la vie dans les lieux publics ils couvrent la plus grande partie du tronc avec des vêtements Premier critère c'est ça le fait d'avoir des vêtements Deuxième critère ils gardent le corps propre et prennent soin d'éliminer les déchets je pense à les urines les matières ficales Ils ne pratiquent pas de mutilation ou des formations graves du corps sauf pour des raisons médicales Ils savent construire en briques ou en pierre si les matériaux nécessaires sont disponibles sur leur territoire Beaucoup d'entre eux vivent dans des villes ou des cités qui sont reliées par des routes Ils cultivent les plantes alimentaires Ils domestiquent les animaux et utilisent certains des plus gros pour les transports ou les ont utilisés dans le passé si des espèces appropriées sont disponibles Ils savent utiliser les métaux si ceux-ci sont disponibles Ils utilisent des roues Ils échangent des biens contre de l'argent Le fait d'arriver à conceptualiser l'argent c'est conceptualiser une valeur potentielle d'un objet ou d'un service vous voyez L'argent c'est ça c'est arriver à conceptualiser de façon abstraite la valeur d'un bien matériel ou d'un service Arriver à mettre en place une monnaie d'échange c'est déjà une preuve de la pensée abstraite une matérialisation de la pensée abstraite Ils organisent leur société selon un système de lois qui sont appliquées de telle manière qui peuvent vaquer à leurs occupations en temps de paix sans risque d'attaque ou d'arrestation arbitraire Ils permettent aux accusés de se défendre et de faire venir des témoins à décharge Ils n'utilisent pas la torture pour obtenir des informations pour punir Ils ne pratiquent pas le cannibalisme Leurs systèmes religieux comprennent des éléments éthiques et ne sont pas purement ou grossièrement superstitieux Ils utilisent un script pas simplement une succession d'images pour communiquer des idées Oh punaise ça c'est l'écriture Comme je l'avais dit le langage verbal est un des items mesurés par le QI Ils ont une certaine facilité dans l'utilisation abstraite du nombre sans tenir compte des objets réels ou en d'autres termes au moins un début a été fait en mathématiques Ils utilisent un calendrier précis à quelques jours près dans l'année Des dispositions sont prises pour l'instruction des jeunes dans les matières intellectuelles c'est-à-dire savoir investir dans l'avenir savoir prévoir prédire l'avenir ou soit agir en prévision des événements à venir c'est déjà arriver à avoir une pensée abstraite du monde à venir c'est un signe d'intelligence Ils apprécient quelque peu les beaux-arts la connaissance et la compréhension sont considérés comme des fins en soi Comme mentionné au chapitre 5 pendant une grande partie de cette période la civilisation riz en Chine était égale ou en avance sur des civilisations neige en Europe Dès 360 avant Jésus-Christ les riz ont inventé l'arbalète et transformé la nature de la guerre La clé de son efficacité est la gâchette sensible à la pression qui libère la corde de l'arc montée en travers sur une crosse en bois Ils inventaient l'arbalète quoi Les villes se sont transformées pour la fabrication et le commerce d'armes 200 à moins 100 avant JC la période des Hans avait eu l'introduction d'examens écrits pour les candidats à la fonction publique mandarine Une idée qui a été considérée comme une avancée lorsqu'elle a été introduite en Grande-Bretagne plus de 2000 ans plus tard Oh punaise L'imprimerie a été inventée en Chine vers 800 environ 600 avant son développement en Allemagne par Gutenberg Punaise Le papier monnaie a été utilisé en Chine vers 1300 et en Europe pas avant le 19e et 20e siècle Punaise En 1050 avant JC les connaissances des riz en chimie leur ont permis d'inventer la poudre à canon ainsi que les grenades à main les flèches incendiaires les fusées à pétrole et à gaz toxiques En 1100 avant JC il existait les complexes industriels impliquant plus de 40 000 ouvriers fabriquant des fusils dans des usines Les lances lames les fusils et les canons étaient utilisés au XIIIe siècle ce qui signifie que les chinois avaient le canon au moins un siècle avant l'Europe Les riz furent les premiers à inventer le principe de la boussole magnétique En 1422 ils atteignent la côte est de l'Afrique avec une grande flotte de 60 navires au plus approvisionnés pour la croisière océanique pour la traversée des mers c'est mal traduit transportant 27 000 hommes et leurs chevaux ainsi qu'une réserve de céréales pour un an des troupeaux de porc et des jarres de vin fermentés Il n'y avait rien de comparable en Europe et certainement pas en Afrique Des armes à poudre des armes à feu des grandes compétences en navigation et en organisation Les dernières cartes et boussoles magnétiques Avec tout ça les chinois auraient pu contourner le cap de bonne espérance et découvrir l'Europe Les chinois possédaient peut-être la boussole dès 100 après Jésus-Christ Elle n'est mentionnée dans les écrits européens qu'en 1190 punaise 1000 ans à l'avance Ensuite ils ont pris des retards sur les 5 derniers siècles On continue à lire C'est pour ça qu'au-delà du QI je pense qu'il y a la personnalité qui joue aussi comme je l'ai précisé dans plein de vidéos une personnalité qui pousse à explorer une personnalité d'entrepreneur d'explorateur Je pense que ça joue aussi avec l'intelligence Si vous voulez le QI c'est le fait de pouvoir et la personnalité c'est le fait de vouloir ou ne pas vouloir Ça peut expliquer les différences qui vont au-delà du QI Pendant des siècles la Chine a été la nation la plus riche et la plus puissante de la planète Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle la technologie chinoise de fabrication de porcelaine de haute qualité était en avance sur celle-là en Europe Cependant les Chinois étaient un peuple introverti Ah voilà c'est ce que je disais La première expédition en mer avait pour but de ramener des girafes des lions et des rhinocéros à l'empereur Après le voyage les fonctionnaires confuciens ont détruit de nombreux documents de voyage y compris les plantes de navire Au lieu de voyages à l'étranger ils ont commencé à reconstruire la grande muraille construite en terre battue quelques 1700 ans plus tôt Une fois terminée elle devrait traverser le nord de la Chine sur 2000 km mesurer 7 mètres de haut être vêtue de briques et comporter une route pavée de 3 mètres de large le long du sommet entre les postes de gare L'une des plus grandes structures artificielles jamais construites L'objectif était d'empêcher les étrangers d'entrer Durant les 5 derniers siècles les neiges ont pris le dessus sur les riz en séance de technologie néanmoins bien que les européens aient généralement été en avance sur les riz au cours des 5 derniers siècles dès 1950 les japonais ont représenté un défi majeur et ont dépassé l'occident dans la production de biens technologiques de haute qualité D'autres pays du pourtour du Pacifique prennent également de l'importance par rapport aux Etats-Unis et l'Europe sans parler du Tiamond et de l'Afrique Je pense que c'est pour ça qu'en Asie à Taïwan c'est le pays des semi-conducteurs le Japon c'est le pays de Sony la Corée du Sud c'est le pays des Samson etc Je vais un petit peu vos commentaires en attendant ce serait intéressant de trouver un article entre cuit et salle de sport L'activité physique jusqu'à un certain seuil est positivement collée au cuit En général les vacuilles ne font pas de sport ne prennent pas soin de leur santé tout simplement Ensuite je pense qu'au delà d'un certain seuil la corrélation se voit moins parce que ça devient certainement un surinvestissement trop important dont les bénéfices deviennent moindres Une autre source citée par Richard Linn pour évaluer les contributions raciales à la science et la technologie est la chronologie des sciences et découvertes de la liste d'Isaac Asimov Elle répertorie environ 1500 de plus importantes découvertes et inventions scientifiques et technologiques qui ont été jamais faites pratiquement toutes ont été faites par des peuples neige et riz ce qui confirme les données historiques Une analyse plus fine aux Etats-Unis suggère que les différences de réussite culturelle peuvent être considérables Les capacités visuelo-spatiales relativement fortes et faibles capacités verbales des Américains et Asiatiques peuvent entraîner une tendance à bien réussir dans des professions comme les sciences l'architecture et l'ingénierie qui nécessitent de fortes capacités visuelo-spatiales et moins bien dans le droit qui nécessitent de fortes capacités verbales C'est le modèle de réussite professionnelle documenté par Bile dans des études sur des populations ethniques américaines Bon, là, pour caricaturer ils disent que les Asiatiques vivant aux States occupent plus les métiers liés aux sciences dures les maths la physique etc l'ingénierie que les métiers liés à la communication la maîtrise du langage verbal On en avait déjà parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs Certaines ethnies ont leur point fort et point faible continuez à lire C'est bientôt fini il reste deux pages La méthode de Vail consiste à analyser la fréquence des noms ethniques parmi ceux qui ont obtenu une distinction professionnelle calculée par rapport à leur fréquence dans la population générale Là, ça parle de surreprésentation Ils constatent que les dons chinois typiques comme Chang et Yi sont largement surreprésentés chez les américains dans les métiers scientifiques par rapport à leur fréquence dans la population générale Ils sont surreprésentés dans le Who is who in American law dans les métiers liés au droit Sur la base de cette méthode Vail a construit un coefficient de performance La réussite moyenne est de 100 Un coefficient de 200 signifie qu'un groupe éthique apparaît deux fois plus fréquemment dans les ouvrages de référence sur la distinction professionnelle que l'on pourrait attendre de son nombre dans la population générale 200 ça veut dire deux fois plus de surreprésentation voilà Tandis qu'un coefficient de 50 signifie qu'il apparaît deux fois moins souvent Dans les années 80 les chinois d'origine obtenaient des coefficients de performance de plus de 600 pour les sciences tandis que pour le droit leur coefficient de performance n'était que de 24 Ok Donc si j'ai bien compris les chinois sont six fois surreprésentés dans les sciences mais ils sont quatre fois moins surreprésentés dans les métiers liés au droit On continue ? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans les pays occidentaux les judokas sont surreprésentés dans les métiers dans les postes de pouvoir qui nécessitent certainement des capacités liées au langage verbal très développé Il y a beaucoup des éthiques dans la Silicon Valley mais pas forcément dans les postes de direction je dirais ou dans la politique tout simplement Ok On continue à lire Godfredson a suggéré que les professions soient considérées comme analogues à des tests mentaux différentiels de la charge Q Ok Des tests de Q Des études à grande échelle menées de la première guerre mondiale aux années 80 ont montré que les professions diffèrent considérablement en termes de niveau moyen d'intelligence de leur titulaire Voilà Le niveau moyen d'intelligence de la profession à son tour est fortement corrélé au niveau de prestige de la profession Godfredson a estimé que la complexité intellectuelle globale du travail devait affecter le pourcentage de travailleurs nuit Oh punaise Godfredson a d'abord déterminé les fourchettes de Q à partir desquelles les travailleurs ont le plus souvent été recrutés pour différentes professions Il a ensuite utilisé des données de tests mentaux représentatifs à l'échelle nationale pour déterminer les proportions de nuit et de neige Ah ok Bon Alors là ce sont des graphiques qui comparent les pourcentages de nuit et de neige dans plusieurs métiers avec le Q correspondant par exemple conducteur de camion routier mid cutter c'est boucher charcutier un Q entre 86 et 112 ok Il y a la moitié de nuit par rapport à neige ok Ensuite il y a quoi il y a les officiers de police paupiers accueillent entre 91 et 117 Là on a à peu près 2 fois et demi plus de neige que de nuit Enseignant professeur du secondaire vendeur immobilier accueillent entre 108 et 138 Là il y a 10 fois plus de neige que de nuit Médecin ingénieur 114 de Q Là il y a plus de neige que de nuit Vous avez compris Elle a calculé le ratio entre les nuits et les neiges qui sont éligibles pour chaque profession sur la base de l'intelligence seule La parité entre les nuits et les neiges dans l'emploi est représentée par un ratio de 1 Elle a constaté que les ratios allaient de 0,72 pour les chauffeurs de camions à 0,05 pour les médecins proportionnels aux ratios effectivement observés entre les nuits et les neiges Il veut dire par là qu'il y a 20 fois plus de médecins neiges que de médecins nuits Notez que pour les différences observées entre les nuits et les neiges dans l'emploi sont plus faibles que celles entendues sur la base de l'intelligence seule Un résultat cohérent avec les données montrant que les cuits moyens sont plus faibles pour les nuits que les neiges dans la même profession Oh putain Ok c'est le dernier paragraphe Ensuite c'est fini pour le stream Ok Godfredson a noté que les hypothèses différentes sur la distribution de l'intelligence de l'intelligence dans les populations nuit et neige et sur les besoins d'intelligence de profession produiraient des ratios estimés nuit-neige quelque peu différents pour des professions individuelles mais le schéma général des ratios serait probablement le même sous n'importe quel autre ensemble d'hypothèses raisonnables Par exemple même lorsque les normes de recrutement sont fixées à un demi-écart type plus bas pour les nuits les ratios ne sont que de 1 à 5 pour les médecins et les ingénieurs et de 1 à 3 pour les enseignants Ok Donc là si on abaisse les conditions de recrutement pour les nuits de un demi-écart type avant on avait un ratio de 1 sur 20 1 médecin nuit pour 20 médecins neige et là si on abaisse on arrive à 1 médecin nuit pour 5 médecins neige J'espère que j'ai été clair Elle a conclu que la sélection des travailleurs sans distinction raciale peut produire des écarts particulièrement frappants par rapport à la parité de nuit neige dans les postes de niveau supérieur En gros je pense que ça sous-entend la discrimination positive ça signifie baisser les critères d'admission pour certaines populations au dépens des compétences Ça explique la réputation de communication non-verbale chez les asiatiques Les compétences visuélospatiales des asiatiques peuvent expliquer leur performance dans les jeux vidéo ou pour la confection d'armes à feu comme on a lu tout à l'heure des arbalètes des tirs à l'arc des trucs comme ça Peut-être Peut-être Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que ça explique aussi pourquoi les judokas qui sont très beaux dans tout ce qui est langage et communication sont surreprésentés dans la politique ou dans le cinéma la littérature aussi Mais on trouve énormément aussi de judokas dans les métiers liés aux sciences dures comme par exemple Einstein et les nombreux scientifiques qui ont contribué aux sciences et technologies tout simplement Dans les prix Nobel pour les disciplines scientifiques il y a énormément de judokas mais on dirait que ce point fort-là est encore plus important chez les rits Voilà c'est tout ce que je voulais vous lire ce soir c'était 4 pages d'un livre qui en comporte 400 Il n'y aurait pas un biais pour les judokas à cause du copinage Bah pour dire si un phénomène existe ou pas moi j'aime bien qu'ils soient quantifiés Déjà j'avais fait une vidéo sur les judokas pour les cuits de 145 et plus ils sont 20 fois plus surreprésentés pour des cuits à 160 et plus ils sont 40 à 50 fois plus surreprésentés Donc si on me dit qu'une part de la surreprésentation est due au copinage merci de me dire de me quantifier ce facteur copinage parce que le facteur cuit à lui seul permet d'expliquer que les judokas sont 40 à 50 fois plus surreprésentés pour des cuits à 160 150 et plus Donc par exemple si les judokas ne sont que 2% c'est comme si dans la population générale ils étaient 50 à 100% 40 fois plus non Les judokas sont aussi dans les métiers commerciaux Ah bah oui lorsque je dis que les judokas sont très bons dans le langage communication ça ne veut pas dire qu'ils sont comme le reste des tariens pour les sciences dures Non non ils sont aussi surreprésentés dans les échecs les prix nobel de physique de chimie les sciences dures peut-être pas autant que les asiatiques mais ils sont certainement aussi très bons en maths plus bons en maths que la population générale Donc je pense que les judokas ils sont beaucoup plus beaux en langage verbal que la population générale mais ils sont aussi plus beaux pour les sciences dures que la population générale Peut-être pas autant que le langage verbal mais aussi plus pour les sciences dures Ils représentent pas moitié des champions d'échecs un tiers des prix nobel etc. Einstein en est une bonne illustration par exemple ou d'autres scientifiques qui ont émigré aux states après la seconde guerre mondiale ou avant même Qu'est-ce que vous en pensez ? Détanard a écrit ils ont les mains courtes ils sont partout Lorsqu'on nous parle de complot copinage tout ça merci de me quantifier ce phénomène Pour moi un phénomène qui n'est pas quantifié c'est comme s'il n'existait pas Non je dis pas qu'il n'existe pas c'est merci de me le quantifier avant de me dire qu'il est important ou qu'il y a un complot quelconque Bon c'est tout ce que je vais vous dire ce soir c'était très sérieux et moi j'adore ce sujet j'espère que ça vous a intéressé je vous remercie pour votre présence et votre attention comme toujours merci donc à Vegaros Vegas Rose merci à Détanard merci à Varvix merci à Sukuna 455 merci à Picasso Pintaconas Bekuya c'est la vérité matin elle a juste dit ça elle est partie et à tous les autres qui écoutent en silence voilà merci à vous bonne soirée bonne nuit quoi couber j'espère que vous allez cranter j'espère que vous avez apprécié la série de monies d'ouverture des jeux olympiques à cette cérémonie si je vais lui donner une note je dirais solide 7 sur 10 je lui aurais mis 8-9 s'il n'y avait pas les drag queens le forçage pour l'inclusion des minorités qui représentent moins de 1% de la population générale qu'est-ce que vous en pensez au vu de la cérémonie est-ce que l'islam est le seul moyen de sauver la France du wokisme non je pense que c'est juste une question de volonté voilà si on ne veut pas de wokisme si les élites ne veulent pas de wokisme il n'y aura pas de wokisme tout simplement c'est juste une question de volonté et d'ailleurs il y a des compte twitter entre guillemets de gauche qui disent alors comme ça on n'est pas d'accord pour tous les blasphèmes bon moi mon avis c'est que je n'ai rien contre le bâchis du christianisme mais je dirais que ce qu'ils ont voulu faire avec la scène la scène à casser c'est simplement laid il y a des blasphèmes qui sont subtils intelligent et beaux il y a des blasphèmes qui sont laid et moi je ne suis pas contre le blasphème pour moi mettre des femmes à barbe et des mecs avec des strings ou des culottes je trouve ça juste laid c'est du blasphème pas subtil on aurait pu faire du blasphème stylé quitte à vouloir absolument faire du blasphème tu as vu la réaction du père Attali sur la cérémonie ah non je n'ai pas vu je vais supposer qu'il a aimé je pense non mais franchement dans l'ensemble la cérémonie était pas mal solide 7 sur 10 mais ça aurait pu être un 8-9 sur 10 sans les points faibles que je vous ai mentionné à l'instant vouloir forcer avec l'inclusion voilà quoi on aurait pu faire plus sobre moins queer moins exubérant je dirais ah ok donc le père Attali s'est réjoui de l'avenir de la France guidée par le rockisme ok moi je pense que j'ai rien contre le fait de mettre des trances des cuirs des dragues mais que ce soit rapporté à leur pourcentage dans la population générale s'ils sont 2% dans la population s'ils sont 2% dans la population générale on leur raccordait 2% d'antenne je ne sais pas voilà s'ils sont 5% on leur raccorde 5% d'antenne petite digression sport c'est quoi les pratiques sportives selon toi qui pourraient augmenter la longévité il paraît qu'une pratique modérée c'est surtout en fait le fait de garder la ligne et d'être un minimum tonique qui fait qu'on vit mieux on vit longtemps un peu de cardio un peu de muscu voilà un peu de chaque et tu vis longtemps juste pour rester fit pour ne pas trop traiter en longueur je vais vous dire bonne soirée bonne nuit à tous quoi couber j'espère que vous allez cramper bonne nuit à plus qu'on couperait